parfait on y est vous allez allonger votre jambe droite sur le côté je vais mettre là cette fois ci en miroir par rapport à vous vous allez voir de face donc ici jambe droite allongée sur le côté vous allez aligner votre pied droit avec votre genou gauche donc ça veut dire je vais pas ramener ma jambe devant ni vers l'arrière je vais chercher également ramener mon pied gauche aligné avec mon genou gauche ça veut dire que je ne vais pas avoir mon pied qui part vers l'intérieur ou vers l'extérieur normalement vous voyez plus mon pied je ramène mon bassin vers l'avant pour garder ma crétiliac ici donc voilà donc là mon pied droit est aligné avec mon genou gauche donc vous voyez pas votre pied droit bascule bien donc je ne suis pas ici je vais chercher à ramener le pubis vers le nombril hop et à conserver la crétiliac juste au dessus de l'articulation du genou vous avez cette position on va ensuite inspirer allonger le bras droit et en soufflant inclinez votre buste hop vers le sol donc à ce moment là on a un petit peu tendance à laisser les fesses partir vers l'arrière donc cherchez toujours à ramener le bassin vers l'avant j'ouvre la cage thoracique et je vais devoir maintenant dans cette position inspirer ramener la main droite en contact avec l'oreille vous y êtes attention à ce bras gauche qui soit pas trop loin de votre genou on place juste la main sous l'épaule je ne ramène pas non plus ma main vers mon genou je reste juste ici ça va attention à ne pas laisser le côté gauche s'écrouler j'allonge la colonne vertébrale j'inspire plonger pas bien engagé sans laisser le bassin partir vers l'arrière en soufflant je ramène la main gauche au niveau de l'oreille une belle ligne voyez cette belle ligne épaule hanche cheville j'évite vraiment on peut prendre comme petit repère quand vous allongez votre bras gauche que votre majeur est directement contact avec le sol hop juste ici donc inspire et souffle rentre 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 le ventre avale le nombril depuis le plancher pelvien on inspire et souffle avale le nombril hop évitez de ramener votre buste quand vous ramenez votre bras gauche inspire plancher pelvien qui reste engagé et souffle pousse toujours ton bassin vers l'avant inspire et souffle revient wow au niveau des sensations on les avait ici au niveau de la taille vraiment comme si on vous attrapait hop ici puis il y a quelqu'un qui a enfoncé son pouce dans le dans le dos j'espère qu'elles étaient là les sensations pour moi oui on va rester sur ce côté on ne change pas encore on allonge pied droit genou gauche vous rappelez pied gauche genou gauche on ramène une petite rotation vers l'intérieur de cette cuisse droite pour être sûr d'avoir aligné les deux crates idéale donc j'évite de rester ici hop j'aligne le tout parfait bassin vers l'avant j'inspire j'allonge mon bras de revers le plafond et je souffle je repars bras gauche sur le côté inspire plie hop et souffle rentre 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 le ventre puis on va juste s'amuser ici dans cette position à inspirer et à souffler revenir hop j'inspire je descends et je souffle je rentre le ventre pour revenir inspire descend plancher pas bien engagé et souffle là-bas 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 le nombril inspire descend tu peux même descendre un peu plus bas par exemple si je pose ma main vous voyez qu'ici je ne suis plus sur mon majeur je peux descendre davantage et par contre là je rentre le ventre je garde cette action du pubis qui va chercher vers le nombril inspire descend et souffle rentre 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 le ventre encore deux fois comme ça inspire descend et souffle rentre 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 le ventre dernière fois inspire descend et avale 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 son nombril parfait et relâchez hop alors pour relâcher vous avez la possibilité pour l'instant on va vous placer en pose de l'enfant pour détendre ce dos hop bien on replace les mains au sol on déroule le dos et on y retourne toujours le même côté c'est pas fini kneeling side kick donc là on vient de prendre conscience que pour maintenir la position j'ai vraiment besoin de mon centre du corps et de mes obliques là maintenant on va faire travailler un peu plus les moyens petits fissiers les abducteurs de hanche donc toujours jambes droites alignées avec genou gauche c'est bon rotation vers l'intérieur de la cuisse pour être sûr d'aligner les deux crêtes iliaques je bascule le bassin un peu plus vers l'avant je ramène mon pubis vers mon sternum plancher pas bien à gâcher pied gauche aligné avec genou gauche on va devoir inspirer allonger le bras droit souffler acclinez le buste majeur en contact cette fois-ci on va garder le majeur en contact on inspire on replace la main droite au niveau de l'oreille rien ne bouge et en soufflant rentrant le ventre je cherche l'allongement de ma jambe droite pour faire décoller cette jambe inspire redescend et souffle rentre 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 le ventre inspire et souffle à bas le nombril inspire alors vous n'êtes pas obligé de monter très très haut chercher surtout à pousser ce mur plus vous allez pousser le mur plus on va créer de la hauteur inspire je ne m'écrase pas sur mon majeur et je souffle rien ne bouge inspire et souffle rentre 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 depuis le ventre depuis le plancher belge inspire garde toujours le bassin vers l'avant et souffle inspire et souffle rentre le ventre sans laisser la peste partir à l'arrière inspire et souffle rentre le ventre inspire dernière et souffle inspire et souffle rentre wow sensation ici mais sensation aussi ici alors libérer un petit peu ce dos puis vous déroulez vous venez placer vos fesses sur la droite et vous allez chercher à étirer la petite sirène donc là on étire sur tout le côté qui vient de travailler parfait et rappelez tout doucement on change de côté wow alors côté gauche vous êtes prêts ? moi non mais il faut y aller allez on y va jambe gauche alignée avec genou droit rotation vers l'intérieur de cette cuisse pour tout aligner pied droit aligné avec genou droit on ramène le pubis vers le nombril vers le sternum et j'y suis on inspire on allonge le bras gauche vers le plafond et je souffle j'incline mon buste je place le majeur pour l'instant en contact avec le sol inspire place la main gauche au sol et souffle rentre 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 le ventre hop plie ton bras inspire allonge et souffle le nombril engage ce plancher super bien rappelle toi une belle ligne épaules hanches chevilles pieds souffle inspire sans laisser la fesse partir vers l'arrière ramène toujours ce pubis et souffle ravalavalaval le nombril inspire et souffle encore une fois attention également à ne pas partir trop sur le côté ramène toujours conservez cette crétiliac juste au-dessus de l'articulation du genou parfait inspire et souffle revient et relâchez bien alors peut-être que vous avez les mêmes sensations peut-être qu'elles sont un peu plus intenses que sur le côté droit ou moins intense on a toujours un côté qui est un peu plus fort que l'autre on n'est pas totalement symétrique on y retourne on vous rappelle du deuxième exercice donc on se replace avec pied gauche aligné avec le genou droit rotation vers l'intérieur de cette cuisse gauche on ramène le pubis vers le nombril hop on ramène le pied droit au niveau du genou droit parfait inspire allonge le bras gauche souffle incline le buste hop vers la droite inspire belle ligne et souffle puis on inspire et souffle reviens inspire des seins et souffle et rentre 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 le ventre inspire descends et souffle le nombril on essaye de ramener le coude gauche vers la cuisse gauche on essaie de ramener le cou droit vers la cuisse droite mais sans rien perdre donc ne cherchez pas absolument à descendre si vous avez le bassin qui part vers l'arrière là dans cette position je n'y suis pas du tout mes fesses sont parties vers l'arrière il faut vraiment que je ramène donc si c'est trop intense pour moi à ce moment là je vais chercher un peu moins bas et je me concentre toujours sur l'engagement du centre du corps depuis mon plancher paillère donc là ici j'avale le nombril depuis mon plancher paillère j'avale, 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 j'avale inspire une dernière fois et souffle, avale, 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 avale le nombril sans rien lâcher sans perdre cette position de départ parfait et relâche un petit peu au niveau du dos j'attends vos retours me dire si ça chauffe si ça brûle si vous avez éprouvé des difficultés hop on y retourne ici on se replace je sais que vous adorez cet exercice c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous l'ai proposé on ramène la cuisse gauche vers l'intérieur en alignant pied gauche, genou droit pied droit, genou droit parfait ramène le pubis vers le nombril plancher paillère engagé on inspire on allonge le bras gauche et souffle on crine inspire on garde le majeur en contact avec le sol et rappelle-toi cette fois-ci il faut que tu poses sur le mur avec la jambe gauche inspire garde le plancher paillère engagé et souffle ne cherche pas à monter trop haut garde toujours ta position de départ et souffle rentre le vent depuis le plancher paillère et souffle avale le nombril et avale, 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 avale depuis ce plancher paillère cherche l'allongement gardant les omoplates loin derrière et bien de mettre des crispations ailleurs le travail se trouve ici ici en gardant toujours la crétiliaque juste au-dessus du genou encore une dernière fois et souffle inspire et souffle relâché hop j'espère qu'on n'est pas trop appuyé sur votre majeur sur vos doigts j'espère que vous êtes resté à l'airien vous avez senti le travail sur le côté gauche on vient s'asseoir sur sa fesse gauche et on étire parfait bien et revenez hop position à quatre pattes on va retrouver un peu plus de travail au niveau du centre du corps et travailler vraiment ce couple abdos et dos travailler cette ceinture abdos dos vous placez vos deux mains sous vos épaules donc petite précision ici pour les personnes qui ont des petits problèmes au niveau des poignets possibilité à ce moment là de plier son tapis et de placer les poignets sur le tapis et les doigts dans le vide du coup il y a moins de flexion au niveau de l'articulation et c'est tout à fait possible aussi de se placer sur les points ça marche donc ici pour avoir une belle position à quatre pattes le plus simple c'est de venir s'asseoir sur ses talons dans la pose de l'enfant voilà alors c'est pas bien grave si vos fichiers n'arrivent pas sur vos talons mais c'est surtout ce que je recherche c'est surtout l'allongement au niveau des bras évitez de garder les bras ici donc allongez vos bras et venez vous placer en position à quatre pattes sans chercher à ramener ensuite les mains vers les genoux sinon on a perdu tout le bénéfice de la position qu'on a faite juste avant ici donc les mains sont sous les épaules largeur des épaules les genoux sont sous les hanches largeur des hanches évitez de serrer vos deux genoux la nuque qui s'allonge les omoplates qui vont chercher loin derrière et je ramène mon pubis vers mon sternum on a la sensation d'un dos rond mais quand vous regardez quand vous me regardez au lieu que mon dos moi j'ai l'impression d'avoir vraiment laissé mon dos s'arrondir donc je ne suis pas sur cette position ça c'est ma position naturelle ça c'est ma position de relâchement d'accord donc position naturelle je suis plutôt ici mais je vais chercher à ramener mon pubis vers mon ombri ce qui crée la bascule au niveau du bassin d'accord j'engage 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 toujours depuis ce plancher pelvien donc comme je vous disais j'ai l'impression d'avoir le dos rond mais au final il est plein donc on va nous voir maintenant dans cette position inspirée en soufflant je fais glisser ma main droite vers l'avant puis la main gauche j'inspire je déplace en ramant toujours mon pubis vers le nombril déplacez mon buste pour le ramener juste au-dessus on est mes épaules au-dessus de mes poignets et je souffle je fais glisser mes omoplates vers les fessiers et je reste ici sur deux respirations donc inspire et souffle rentre, rentre, rentre le ventre inspire et souffle à bas le nombril inspire et en soufflant tu ramènes main droite main gauche parfait on revient dans cette position de départ on va devoir repartir on inspire et souffle cette fois-ci avance main gauche main droite donc loin devant puis inspire ramène pubis vers le nombril comme si tu faisais une petite vague et en soufflant tu fais glisser les omoplates vers les fessiers on maintient cette position plancher pelvier engagé inspire et souffle à bas le nombril inspire et souffle à bas le nombril inspire et souffle recule les fesses en ramenant main gauche en ramenant main droite on se le refait encore une fois alors si vous avez besoin d'une pause n'hésitez pas à relâcher avec la pause de l'enfant sinon vous pouvez enchaîner même travail à droite puis à gauche donc on inspire départ toujours avec pubis vers le nombril en soufflant on ramène main gauche main droite inspire déplace souffle fait glisser ramène toujours pubis donc évitez ça d'accord cherchez toujours à avoir cette sensation de doron en ramenant basculant votre pubis vers le nombril vers le sternum vers le haut quand les deux respirations sont terminées on inspire et en souffle on ramène main droite main gauche on inspire et souffle main gauche main droite inspire souffle ramène ramène pubis vers le nombril inspire et en soufflant les oeuvres plates de tes oreilles hop deux respirations rappelle toi sans laisser le dos creuser je ramène si vraiment vous ne pouvez pas rester sur deux respirations vous restez sur une respiration vous faites juste l'aller et le retour j'inspire je souffle je pousse les fessiers pour ramener main gauche main droite et relâchez relâchez le dos relâchez les bras ramenez vos mains prêtes de vos genoux et libérez un petit peu hop au niveau des poignets alors pour libérer au niveau des poignets vous pouvez placer le dos des mains en contact avec le sol et ensuite on relâche le dos bien alors sur le prochain exercice pour aller chercher un peu plus loin on va décoller les genoux si vraiment c'est trop intense au niveau des poignets toujours la possibilité de vous placer sur les poings et vraiment si ça ne va pas à ce moment là je vous montrerai ensuite la position sur les avant-bras donc on se replace ici on ramène pubis vers le nombril épaule loin des oreilles planchez pas bien engagé cette sensation de dos rond pour avoir vraiment ce ventre qui se rentre on inspire on souffle on avance main droite main gauche inspire déplace le buste souffle fait glisser les ombles vers l'arrière donc hop si ça met ça va on inspire on plante les orteils dans le sol et en soufflant toujours en ramant le pubis vers le nombril on va chercher à allonger les jambes puis j'inspire je souffle je rentre le ventre inspire souffle rentre le ventre puis inspire viens poser tes genoux sans perdre la position du pubis qui va chercher vers le nombril et souffle recul main droite main gauche vous l'avez on essaye à gauche on inspire et souffle avance main gauche main droite hop inspire déplace ramène le pubis toujours vers le nombril souffle vers les ombles de tes oreilles inspire plante les orteils dans le sol et souffle donc évitez vraiment de monter dans cette position cherchez toujours à ramener ce pubis vers le nombril et à monter un peu plus le bassin vers le plafond j'inspire je souffle puis j'inspire je pose orteils dans le sol hop et je souffle je ramène ma gauche main droite on inspire donc sans laisser le dos creuser je replace toujours ma position de départ pubis vers le nombril je souffle je ramène main droite main gauche inspire déplace souffle éloigne les épaules les oreilles cherche à repousser en même temps le sol éloigne les deux ombles l'une de l'autre inspire plante les orteils dans le sol alors déjà dans cette position si ça ne va pas comme je vous disais tout à l'heure vous pouvez changer cette position à la place de vos reins vous pouvez placer vos coudes pardon et en soufflant hop on allonge les jambes inspire alors laisse pas de vos creuser ramène le pubis vers le nombril et souffle on inspire et on souffle puis inspire pose hop et en soufflant donc tu peux faire une petite pause en ramenant ici en ramenant ici les mains d'accord on essaie ensuite de l'autre côté donc on inspire donc on peut partir directement dans cette position on inspire en soufflant vous ramenez le bassin vers l'avant laissez vos platements derrière inspire et souffle ça c'est l'option avec les coudes au sol si les poignets sont un petit peu trop fragiles et on peut rester on peut aussi s'amuser à vous de choisir ça va être juste d'inspirer et de souffler et de décoller d'inspirer et de souffler et de décoller les genoux alors attention quand je décolle les genoux je cherche en même temps imaginez que mes talons vont aller chercher vers l'arrière et qu'en même temps je cherche à monter vers le plafond hop inspire et en même temps je cherche à monter vers le plafond inspire et relâchez hop voilà relâchez complètement relâchez totalement bien si vous étiez sur les mains libérez vos poignets ramenez poignets hop le dos des mains dans le sol j'avais une petite intrus j'avais ma fille qui venait voir si j'avais terminé ou non hop bientôt 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 allez relâchez parfait on libère le tout bien revenez en position allongée sur le dos libérez un petit peu au niveau du dos venez ici parfait et replacez vos pieds au sol on relâche les bras on relâche le tout rien que pour plaisir les petits shoulders on s'en fait 10 je vous laisse savourer on inspire on souffle en contraction du plancher palier pour faire décoller fessiers lombaires dorsales je décolle vertèbre après vertèbre j'inspire et souffle replace vertèbre après vertèbre inspire je vous guide encore sur deux autres mouvements sur la respiration je souffle j'inspire en haut je souffle je redescends je souffle je peux monter j'inspire en haut sans bouger juste en ouvrant la cage thoracique sans lâcher le centre du corps je souffle je redescends allez les 7 autres mouvements faites-les à votre propre rythme respiratoire juste en prenant conscience de chacune de vos vertèbres qui se reposent dans le sol juste en prenant conscience de cette contraction du bassin qui fait décoller les fessiers donc prendre conscience que c'est la contraction du plancher qui fait tout décoller prendre conscience du bien que cela procure au niveau de la colonne vertébrale sans mettre de tension dans les épaules sans mettre de crispation dans les doigts vous les avez comptés moi non ça fait tellement de bien allez une dernière fois comme ça parfait on ramène les genoux dans la poitrine et on libère au niveau du dos bien on allonge les jambes ensuite vers le ciel on ramène les orteils vers le plafond les talons vers les orteils vers le sol les talons vers le plafond pour bien étirer arrière cuisse impeccable on plie hop pour terminer on s'amuse on voit ce que ça donne est-ce que vos altos sont assez forts est-ce que votre colonne vertébrale est assez mobile vous allez allonger vos jambes dans le sol alors attention quand vous tendez les jambes ne pas laisser votre dos se creuser rappelez-vous cette position neutre rappelez-vous ces petites coccinelles qui passent en dessous donc bien entendu vous avez vu que sur le shoulder bridge sur le pont on écrasait les lombaires donc nos petites coccinelles étaient passées on pouvait ensuite écraser les lombaires même chose pour pouvoir remonter avec le roll-up et revenir s'asseoir donc ici vous allez inspirer ramener vos bras vers l'arrière ne laissez pas vos bras tomber la plupart du temps quand vous laissez vos bras tomber ça crée un creux au niveau du dos donc vous perdez la position neutre parce que pour certaines personnes il y a un manque de mobilité au niveau des épaules donc du coup ça crée un petit creux au niveau du dos donc on va s'arrêter avec les bras au niveau des joues voilà on inspire et en souffle on ramène les bras vers le plafond ça emmène en même temps notre menton sans tirer sur les épaules on va garder les épaules basses et on va chercher tout doucement à revenir à venir s'asseoir on inspire on allonge on essaye même travail pour redescendre et souffle bascule sur ton bassin garde les épaules loin 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 derrière inspire les bras et souffle aval, aval, aval le nombré garde les épaules plates loin derrière inspire allonge et souffle pour certaines personnes vous avez la possibilité de placer un petit coussin sous votre bas du dos si vous avez du mal si votre colonne vertébrale n'est pas encore assez mobile vos ados sont peut-être assez fort mais parfois c'est un manque de mobilité au niveau de la colonne vertébrale donc vous pouvez tout simplement placer un coussin juste là hop qui va plaquer et la même chose qui vous aidera du coup dans la montée c'est un peu plus facile donc évitez la main donc là c'est un coussin alors cet exercice c'est assez intense évitez surtout je vais vous montrer ce qu'il faut éviter de faire c'est monter avec un à-coup d'accord de céder les mains parce que là au niveau du ventre on est en train de pousser au niveau du ventre au niveau du plancher d'ailleurs évitez également ça et puis d'avoir les jambes qui se décollent ce sera l'heure d'un autre exercice d'un autre cours si vous éprouvez des difficultés jambes tendues vous pouvez tout à fait le faire en pliant vos genoux d'accord on inspire et le même principe c'est de basculer sans laisser les pieds se décoller du sol on inspire et toujours aussi sans chercher à tirer sur les épaules en rentrant le ventre alors il est assez difficile aussi lorsqu'on fait la fin du cours parce qu'on a bien travaillé nos abdos et souffle on rentre on rentre on rentre on rentre on rentre le ventre bien et relâcher ensuite donc des fois si on place cet exercice en début du cours on s'aperçoit qu'on y arrive un peu plus l'objectif c'est d'y arriver tout le temps donc d'avoir les abdos assez forts d'avoir une colonne vertébrale assez souple assez mobile pour être en pleine forme ensuite on va s'arrêter là on va s'étirer hop on va pour s'étirer chercher à ramener les genoux vers la poitrine attrapez vos pieds et faites glisser 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 cette position là cet exercice là moi je l'aime bien pour garder le dos droit donc cherche toujours à garder votre ventre collé à vos cuisses et chercher à descendre ensuite à allonger vos jambes en gardant le dos droit et évitez vraiment ça si vous avez du mal à garder le dos droit tout en conservant les mains sur les pieds à ce moment là vous déplacez les mains ou à ce moment là vous prenez autrement vous pouvez prendre une serviette un vêtement que vous placez à l'extérieur qui vous attrapez objectif est tiré mollet arrière cuisse bas du dos pour les mollets chercher à bien ramener les hortais vers vous que ça soit à l'aide de vos mains ou alors par une action volontaire et chercher à basculer ce bassin pour garder le dos droit donc le plus important n'étant pas d'aller s'écrouler sur ses cuisses pour garder ce dos droit puis on déroule hop vous allez bien travailler l'arrière des cuisses avec notre position du shoulder qui est serré chez nous serré d'ailleurs pour étirer les adducteurs vous pouvez placer vos plantes de pied l'une contre l'autre chercher à rapprocher cette fois-ci au maximum les talons de fessiers entrecroiser vos doigts inspirez allonger la cône vertébrale et en soufflant chercher à plaquer vos genoux dans le sol donc je cherche à les plaquer ça peut ne pas marcher le plus important est d'entendre l'étirement à l'intérieur de vos cuisses regardez les épaules basses portez votre attention sur votre respiration pour tout libérer puis on va pouvoir refermer hop allonger bien cette fois-ci on fait le genou droit donc je me place à nouveau en miroir pied droit par-dessus le genou gauche on va placer la main droite au sol près de la fesse droite je vais inspirer chercher à me grandir en allongeant le bras gauche vers le plafond et en soufflant faire pivoter mon buste vers la droite alors peut-être que mon coude ne peut pas ne pas se placer à l'extérieur de ma cuisse donc à ce moment-là je peux juste placer ma main évitez de vous affaisser chercher toujours à vous grandir et à faire pivoter votre buste et revenez bien on change on plie la jambe gauche on place le pied gauche par-dessus main gauche à côté du fessier inspire allonge cette fois-ci la main droite et souffle pivote tout en gardant le grandissement donc soit le coude si la rotation de ma colonne vertébrale le permet soit mon bras à vous de choisir et évitez aussi d'avoir le genou qui part vers l'extérieur chercher toujours à ramener ce genou vers la poitrine et à vous grandir au maximum parfait et revenez bien on va pivoter les genoux sur le côté pour revenir en position à quatre pattes cette fois-ci vous placez votre pied droit devant vous et vous poussez votre bassin vers l'avant conservez votre genou juste au-dessus de la cheville je pousse ce bassin vers l'avant je cherche l'étirement au niveau du fléchisseur de la hanche au niveau des fléchisseurs de la hanche qu'on a sollicité notamment quand on avait les positions de chaise renversée donc voilà parfait vous poussez le bassin vers l'avant plus vous sentez l'étirement si vous allez chercher plus loin vous pouvez même décoller le genou et relâchez bien on tend la jambe et on ramène on peut pivoter pour ramener le pied gauche et même travail le genou qui reste au-dessus de l'articulation le bassin qui bascule vers l'avant vous pouvez placer les mains au sol alors si les mains n'arrivent pas au sol possibilité de placer les mains sur des livres ou alors vous pouvez même placer vos mains ici mais attention à votre dos dans ce cas-là il faut chercher à ramener le pubis dans le nombril toujours pour avoir le dos qui se creuse autre option autre possibilité donc soit en laissant le pied tel quel soit en retournant les orteils pour chercher à étirer davantage puis ramener bien on tend la jambe on peut placer la main sur le côté et faire pivoter la jambe sur le côté on reprend la position à quatre pattes voilà on revient donc à quatre pattes et on va chercher à planter les talons dans le sol alors vous n'êtes pas obligé d'y arriver l'objectif c'est d'amener les talons vers le sol pour de nouveau sentir l'étirement sur cette chaîne postérieure cette chaîne postérieure et au niveau du dos également relâchez la tête relâchez le tout deux possibilités soit vous reculez vos mains vers vos pieds d'accord ou alors vous avancez vos pieds vers vos mains à vous de choisir ce que vous préférez et tout doucement vous relâchez vos bras vos épaules la tête la nuque si ça tire de trop vers la cuise vous pouvez plier légèrement vos deux genoux pour dérouler vertèbre après vertèbre au votre dos en rentrant 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 et juste à vous dire un grand merci un grand bravo j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo et j'espère que ça